Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, tutoriel Photoshop compositing, Photoshop compositing sanglant même, puisque l'on va essayer de faire un fond d'écran sur le thème du jeu Assassin's Creed. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas joueur, je ne joue pas à ce jeu, donc je ne sais pas si les codes graphiques, les codes historiques sont très bien représentatifs dans ce compositing. Il ne faudra pas hésiter à me le dire, toutefois j'ai fait des petites erreurs. Bref, l'intérêt de ce tuto, c'est vraiment d'approfondir vos techniques au niveau surtout des masques, de la composition, des plans et de la retouche photo. L'ambiance au niveau des couleurs, ça va certainement vous rappeler le tuto affiche de guerre que l'on a créé pendant les périodes de Noël. C'était un tuto, on va dire, un peu complexe, puisqu'il y avait beaucoup de détourage à faire, même si c'était avec du masque. Donc si c'était plutôt un tuto destiné, on va dire, aux personnes ayant quand même un niveau assez relativement élevé, on va dire, avec Photoshop, là normalement, même les débutants pourront s'en sortir et reproduire facilement ce compositing. Et voilà, c'est parti ! Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter dans les commentaires en bas de la vidéo, ou sinon, sur la fiche produit, il y a sur teammate.fr. Allez, bon tuto ! Allez, c'est parti ! Je vous propose de commencer le tutoriel sans plus attendre. Alors comme d'hab', dans un premier temps, je vais vous demander de télécharger les sources que vous trouverez en lien en bas de la vidéo. Donc vous avez une petite mention « Télécharger les sources » avec un lien, vous cliquez dessus. Vous arrivez sur le site de teammate, sur la fiche produit du tuto concerné, et puis tout en bas, vous avez un bouton « Télécharger la source ». Une fois que vous l'avez téléchargé, vous dézippez, et puis vous allez vous retrouver avec 3-4 dossiers. Un dossier « Brush », un dossier « Image » et un dossier « Logo ». Dans le dossier « Image », ce sera tout simplement les images qui vont nous servir à la réalisation de ce compositing. Donc compositing qui va ressembler fortement, on va dire, dans la technique et dans le style, on va dire, que celui du tuto « Guerre », affiche de guerre, que vous avez pu retrouver pendant les périodes de Noël. Donc c'était un tuto qui s'adressait, on va dire, à un public un peu plus confirmé sur Photoshop. Donc là, on va essayer de vraiment alléger les techniques, les faire de façon un peu plus facile. Donc on va éviter tout ce qui est détourage, même avec des masques. Et vous allez voir que ça va être assez simple à réaliser, même pour les débutants. Donc vous pourrez vous en sortir quel que soit le niveau. Au niveau des « Brush » que l'on va installer, c'est exactement les mêmes « Brush » que l'on retrouve dans le tuto « War ». Si vous les avez déjà installés, ça ne sert à rien de les réinstaller dans le dossier Photoshop. Si vous nous découvrez ou que tout simplement vous n'avez pas assisté au tuto « War » et au tuto « Mammouth », je vais vous expliquer comment installer les « Brush ». Il suffit d'ouvrir les applications si vous êtes sur Mac et d'aller directement dans votre dossier Adobe Photoshop et de vous rendre dans le dossier « Preset » et de vous rendre dans le dossier « Brush ». Donc là, vous ouvrez le dossier « Brush » et puis vous sélectionnez ces quatre « Brush ». Alors bien sûr, là, il n'y aura pas besoin de la « Water » et le « SS Water ». Je vous les mets, comme ça, ça vous fera des « Brush » supplémentaires. Là, on va plutôt se concentrer sur le « Smoken » pour faire de la fumée et encore une fois, les fameuses particules que je trouve toujours aussi réussies. Vous sélectionnez ces quatre « Brush » et vous les faites glisser dans votre dossier. Donc je ne le fais pas puisqu'elles sont déjà installées. Donc petit conseil, fermez Photoshop si vous l'avez d'ouvert, installez les « Brush » et puis ouvrez maintenant Photoshop. Voilà, donc là, on peut fermer tout ça. On ouvre Photoshop et on va venir sélectionner l'image Assassin's Creed, donc en 1920 par 1080. Un petit clic droit, ouvrir avec Adobe Photoshop. On va utiliser ce format, donc on va vraiment travailler dans ce format qui est un format, on va dire, d'écran. Donc si vous voulez faire un fond d'écran, vous êtes sur le bon format. Ici, on est à 50%, donc à 100%, vous voyez qu'on a quand même de quoi travailler. C'est assez propre. On n'a pas besoin de zoomer pour que ça ne pixelise pas, donc c'est agréable pour travailler. Et ce qu'on va venir faire dans un premier temps, c'est passer l'ensemble du document en noir et blanc. Alors comment faire ? Très simple, on vient cliquer sur « Image mode » et on vient se placer sur « Niveau de gris ». Ici, on peut venir cliquer sur « Supprimer » et là, on a bien un format en « Niveau de gris ». Donc c'est exactement ce qu'on cherche, c'est parfait. Ce qu'on va venir faire, ça va être détourer le personnage principal ici, ainsi que le personnage qui fait un peu triste mine, je dois le dire. On va le détourer et comme ça, ça va nous permettre de l'insérer, de l'incruster dans un autre plan. Pour ce faire, on va venir sélectionner l'outil « Sélection rapide », donc raccourci clavier W. Si vous êtes sur la baguette magique, je vous rappelle, vous laissez le clic enfoncé et vous venez sélectionner l'outil « Sélection rapide ». Donc ici, j'ai un pinceau de 16 pixels, à la limite, on va rester comme ça et là, on va venir détourer le fond. Donc on ne va pas détourer le personnage, on va venir détourer le fond pour pouvoir après intervertir la sélection. Donc on clique, on reste avec le clic d'enfoncer. Voilà, on vient détourer tout ça en bas, là, à droite, au niveau de la signature. On n'hésite pas à zoomer, histoire de voir si on n'a pas détouré un petit peu trop. Là, vous voyez qu'on a détouré un petit peu beaucoup, donc on va appuyer sur « Alt ». Vous voyez, au niveau du curseur ici, le « plus » devient un « moins » dès lors qu'on appuie sur « Alt ». Et ce qui va nous permettre de récupérer, comme ceci, de la matière. Alors si on a redépassé, ce n'est pas grave, on enlève le « Alt » et puis on repasse par-dessus. Voilà, ici on peut reprendre un petit peu de blanc. Pareil. Donc si vous voulez être vraiment très précis, vous n'hésitez pas à vous zoomer. À fond. Raccourci clavier, pour naviguer, je vous rappelle, comme ceci, c'est... On appuie sur la touche « Espace ». Ça nous évite d'utiliser le « Scroll ». Et puis là, on peut réduire la taille du pinceau. Donc on appuie sur « Ctrl » et « Alt » et puis on déplace sa souris de gauche à droite. Ce qui nous permet d'augmenter ou de diminuer la forme du pinceau. Si vous voulez jouer sur la dureté, vous vous rappelez, de bas en haut, vous jouez sur la dureté du pinceau, tout simplement. Donc gauche, droite ou haut et bas. Donc vous pouvez bien sûr associer les deux. Voilà, donc prendre un pinceau plus fin, si vous avez du petit détourage à faire, comme ceci. Là aussi, on peut être un petit peu plus précis. Et puis si on mord, vous vous rappelez, on appuie sur « Alt » et on vient reprendre de la matière. Ici, on peut venir récupérer aussi le petit bout qui dépasse. Je vais vous laisser faire un détourage quand même un peu plus propre. Je vais essayer de faire quand même quelque chose d'assez propre. Mais n'hésitez pas à prendre votre temps au niveau du détourage. Le compositing sera beaucoup plus sympa, du coup, beaucoup plus réaliste. Ici, pareil, on a des vides qu'on va venir détourer. Pas de souci, si on détourne un petit peu trop, si on mord dans la matière, on appuie sur « Alt ». On n'hésite pas à zoomer un petit peu. On réduit la taille du pinceau et on vient appuyer sur « Alt » et on repasse. Voilà, comme ceci. C'est un peu plus délicat dans les zones. Bon, à la limite, on va venir tout détourer ici. C'est pas très grave. Très bien. De toute façon, on pourra également faire quelque chose, améliorer le contour si on le souhaite. Au niveau des flèches, on a tout simplement zappé les flèches. Donc, on va venir les reselectionner. Là, on peut baisser un peu la forme, histoire de détourer. Le vide. On va appuyer sur « Alt » pour sélectionner un petit peu de flèches. Voilà. Bon, on va dire qu'on est bon. On viendra rectifier tout ça avec les masques tout à l'heure. On peut être un peu plus précis ici. Ici. Ok. Je vais se reprendre un petit bout là-haut. Voilà. Au niveau des vides, on en a également ici. On peut venir détourer ça. On peut venir détourer ça aussi. Donc, je vous rappelle qu'on détoure le fond. En aucun cas, là, on détoure le personnage. Donc, c'est pour ça que tous les vides, ici, sont pris en compte. Là, au niveau de la gâchette aussi. Puis, si on a trop mordu, on appuie sur « Alt ». Voilà, comme ça, ça vous fait un petit rappel sur le détourage. N'hésitez pas à augmenter la forme du pinceau de temps en temps. Voilà. Bon, là, on n'est pas trop trop mal. Hop, ici. Et puis, ici, il y a un vide aussi. Donc, Photoshop, avec cet outil, détoure pas mal, mine de rien. Avec l'outil sélection rapide, c'est quand même assez précis. Ici, on peut venir aussi détourer dans le creux des doigts, là, dans les vides. Voilà. Donc, on va rester comme ça. Au pire, on viendra peaufiner un petit peu tout à l'heure. OK. Donc, là, je pense qu'on n'est pas trop mal. On va venir cliquer ici sur « Améliorer le contour ». Donc, généralement, ce que je vous disais, je garde cet aspect de rouge. Comme ça, je me rends bien compte des parties qui sont détourées. Donc, là, je vois qu'il y a des petits soucis. Mais ce n'est pas bien grave pour le compositing. Ça ne sert à rien non plus d'être hyper précis. Pour changer le mode d'affichage, vous pouvez appuyer sur « F ». Aussi, bon, après, c'est à vous de voir. Moi, j'ai tendance à rester en rouge. Voilà. Donc, je reste en rouge. On ne va pas forcément lisser le contour, mais on va cliquer ici sur « Sortie ». Et on va cliquer sur « Nouveau calque avec masque de fusion ». Comme ça, on fait « OK ». Donc, du coup, ça nous... Oups, pardon. Alors, juste avant de faire ça, j'ai fait une petite erreur. Vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, on détoure le fond. Donc là, vu qu'on a détouré le fond, forcément, c'est le fond qui... Si on le copie, c'est le fond qui va être copié, non pas le personnage. Pour intervertir maintenant la sélection, soit on clique sur « Sélection » « Intervertir », soit on clique sur le raccourci clavier « Command » « Shift » et « I » ou « Control » « Shift » et « I » pour intervertir la sélection et du coup, sélectionner uniquement le personnage. Là, on va pouvoir cliquer maintenant sur « Améliorer le contour ». Et effectivement, là, c'est tout le fond qui devient rouge. Donc, bon, c'est une petite erreur de ma part, désolé. Ici, au niveau de la sortie, on va cliquer sur « Nouveau calque avec masque de fusion » et on fait « OK ». Si bien que là, tout le fond vient de se supprimer et on garde notre personnage principal qui est en train d'étrangler ce soldat. On va venir rajouter un nouveau calque. Donc, pour créer un nouveau calque, soit on appuie sur le raccourci clavier « Command » « Shift » et « N » parce que là, il nous propose directement de le nommer. On peut l'appeler même « Fond » si on veut. Et soit on vient cliquer en bas ici, à côté de la petite poubelle, sur cette icône, ce qui va vous permettre aussi de créer un nouveau calque. On ne va pas l'appeler « Fond » puisqu'en fait, on va utiliser un fond qui est déjà existant dans les dossiers sources. On va l'appeler « Particules » « Slash brouillard ». Comme ça, on va faire des deux, du brouillard et des particules et on va le placer directement après, juste en dessous de l'arrière-plan « Copie ». D'ailleurs, on peut le renommer en « Perso » pour « Personnage ». On va venir se replacer dans notre dossier sources et on va venir utiliser cette image. Donc on fait un clic droit, « Ouvrir avec Photoshop ». Je crois que le format est le même. Là, on est en 1920. Au niveau de la hauteur, on est peut-être un peu plus grand. Mais ce n'est pas grave, on fait un « Ctrl-C » ou « Command-C », « Command-W » pour quitter et « Command-V » pour coller directement dans notre composition. On va l'appeler, par contre, celui-là « Fond ». Ce fond, on va venir le placer après « Particules ». Et là, on a déjà quelque chose d'assez sympathique. Donc on y croit presque. Si vous voulez réduire votre image de fond, si vous trouvez des personnages un petit peu trop gros, vous pouvez faire « Ctrl-T » ce qui va vous permettre de réduire considérablement, si vous le souhaitez, le calque. Par contre, il faudra faire un raccord ou recadrer après, vous voyez, votre image puisque, du coup, ça ne va plus coller avec le format du background avec le personnage qui est en train de décapiter, enfin, qui veut décapiter le soldat. Moi, je vais rester comme ça. Ça ne me paraît pas trop mal. On peut peut-être le mettre un petit peu plus haut, comme ceci. Ça ne me paraît pas trop mal comme ça. On va venir se positionner sur le calque perso puisque là, il y a peut-être des petits raccords à faire. Ce n'est pas forcément très propre, vous voyez. Là, ça pixelise un petit peu au niveau de la machette. Donc on va venir se positionner sur le masque, non pas sur le calque, mais bien sur le masque. On va venir prendre le pinceau. On va prendre une forme pleine, comme ceci. On va réduire un petit peu. Voilà. Au niveau de l'opacité, on va se mettre à 100%. On peut se mettre, allez, à 5 pixels si on zoome à 200. Et on va venir cliquer. Donc on se met bien en noir. On vient cliquer un petit peu sur les contours, vous voyez, pour styliser un peu le tracé. Ça va éviter de voir trop les pixels du détourage. Voilà. Donc bien sûr, généralement, c'est beaucoup plus propre si on fait un détourage à la plume. Mais là, c'est un très bon palliatif si on n'a pas envie de s'embêter, tout simplement. Donc n'oubliez pas, vous cliquez sur un point, vous appuyez sur Shift, et vous cliquez sur un autre point, ce qui va vous faire directement des lignes droites. Donc c'est comme ça qu'on stylise un tracé. Enfin, c'est comme ça que moi, je stylise un tracé. Il y a peut-être d'autres techniques. Moi, c'est une technique que j'utilise depuis des années et qui, je trouve, fonctionne vraiment très bien. Donc je vous laisse peaufiner ça. N'hésitez pas à bien détourer sur tous les contours, là, vous voyez, du personnage. Tout ce qui est pixelisé, ça va disparaître. Je fais ça sur l'ensemble du document. Peut-être qu'on peut juste faire ensemble, si vous voulez, les petites flèches, comme ceci. Donc là, n'hésitez pas à réduire un petit peu plus votre pinceau. Et là, vous allez repasser par-dessus, histoire de supprimer, vous voyez, le trop-plein de blanc, s'il y en a. On peut peut-être augmenter un peu la taille du pinceau. Voilà. Comme je dis, vous faites ça sur toutes les flèches, et normalement, ça devrait être pas mal après. Notamment ici, vous voyez, au niveau des vides. Donc là, clique, shift, on reste enfoncé sur shift, et on reclique, un peu plus bas. Ce qui nous permet d'être droit, de tracer des belles lignes. Voilà. Donc dès que vous voyez un petit peu de blanc, clique, shift, et vous cliquez plus bas. Comme ça, on enlève vraiment tous les vides. Ici, on peut le faire aussi. Voilà. Et ici aussi, d'ailleurs. Là, on est pas mal. Donc je vous laisse faire ça sur tous les contours du personnage, et je vous reprends tout de suite. Je vous reprends pour peaufiner ici le bras. Vous avez encore un peu du mal avec ces techniques. Je vous rappelle, un clic, on appuie sur shift, et on stylise le tracé. On reste avec shift enfoncé. Vous n'êtes pas obligés. Ici, vous pouvez relâcher, par exemple, pour appuyer sur shift. Et voilà. Et on enlève le petit diseret blanc qui dépasse. C'est ce qui va se voir, en fait. Si vous laissez trop de blanc, c'est ça qui va donner la chose pas trop trop réaliste. Donc là, on peut dézoomer, voir, regarder un petit peu où on en aurait besoin. Peut-être au niveau ici de son bras. Donc en fait, n'hésitez pas non plus à mordre un tout petit peu dans le personnage. histoire de lui enlever un petit peu de matière. Comme ça, vous serez sûr qu'il n'y aura pas de blanc à venir vous gêner. Tous ces petits diserets ici qui sont dérangeants au niveau du compositing. On va voir au niveau des flèches s'il n'y a pas mieux à faire. Effectivement, c'est vrai que ce n'est pas évident. On va rester comme ça. Donc là, on va dézoomer. On va se mettre sur particules brouillères. Donc là, on va essayer de rajouter un petit peu plus de brouillères, un peu plus de particules pour créer du mouvement, pour créer de l'action. Donc pour ce faire, on va prendre l'outil pinceau. On va venir cliquer sur la petite flèche ici et on va venir cliquer sur le petit écrou. Ce que je fais, moi, c'est que je vais réinitialiser mes formes. Comme ça, comme ça, voilà, je relève directement les formes de base de Photoshop. Je vais pouvoir les activer avec vous. Donc on va commencer par cliquer sur le Nagel série 42. On clique sur ajouter. Et là, vous voyez, un petit peu plus bas, elles vont venir s'ajouter automatiquement dans les pinceaux, dans les formes. Donc là, on peut utiliser par exemple la 870. Alors attention, si vous êtes en noir, en premier plan, mettez-vous bien en blanc pour créer vraiment cet aspect de fumée, brouillard. N'hésitez pas à changer de forme si vous voulez. Alors il y en a qui sont peut-être mieux que d'autres. Personnellement, je ne les ai pas toutes testées. Donc n'hésitez pas à en prendre vraiment vraiment plusieurs. Comme ça, l'effet sera d'autant plus réaliste. Par exemple. Voilà. Bon, on va rester comme ça. On va venir charger une autre forme. Donc je vous rappelle, on clique bien sur le pinceau, on clique sur la petite flèche en haut, on clique sur le petit écrou. Et là, on va venir charger la forme, le dernier en fait, le WG Dust Particules. On l'ajoute. Et un petit peu plus bas, vous voyez, il y a plein de particules qui viennent s'ajouter. Alors si vous restez en blanc, vous voyez, on aura des particules blanches. Ce n'est pas forcément terrible, terrible. Quoiqu'on peut, en baissant un petit peu la forme, en mettre par endroit. Encore, il faut choisir les bonnes particules. Voilà. Voilà. On peut faire quelque chose comme ça. On met un petit peu ici, peut-être un petit peu en bas. Pas trop, ça ne sert à rien d'en mettre de trop. Donc n'hésitez pas à sortir du document et donner des petits coups de clic, comme ceci. Là, l'intérêt, c'est d'en rajouter plutôt des noirs. Donc, vous mettez un noir en premier plan. On peut réduire un petit peu la forme, vous voyez. en mettre un peu partout. Pas non plus bourriner de particules, sinon ça va... L'effet ne sera pas forcément très très réaliste. Ce qui peut être intéressant, c'est d'en rajouter aussi au niveau des pattes des chevaux. Donc les grosses tâches ici qu'on voit, qui ne sont pas très jolies, on va venir les supprimer. Donc là, on en met un petit peu partout, comme ceci. Et les tâches noires, on va les supprimer. Une fois qu'on a un petit peu tacheté comme ça notre calque, on va venir cliquer ici, donc juste à côté en bas là de FX, pour créer un nouveau masque sur ce calque. On va venir prendre une forme de pinceau, on va dire une forme pleine, comme ça, on peut baisser un petit peu la forme. On peut aller de bas en haut, enfin plutôt là, vers le haut pour mettre la dureté à zéro. L'opacité, on peut baisser un peu à 20... Oups, je l'ai détaché, on va le mettre à 30 à peu près. On va venir bien se positionner donc sur le calque ici, particules, prendre du noir et on va venir donner des petits coups. là, vous voyez, si on masque, on masque aussi un petit peu le brouillard que l'on a mis. Ce n'est pas très grave. Là, l'idée, c'est d'enlever vraiment les tâches ici, donc n'hésitez pas même à... Voilà, enlever un petit peu de brouillard par-ci, par-là. Voilà. Ici aussi. On l'enlève ici. Au niveau, là, des pattes des chevaux et de la tête, pas terrible. On enlève, voilà. On va venir se positionner sur le calque fond et on va faire CMD L ou CTRL L pour jouer un petit peu avec les niveaux. Donc là, je vous rappelle que la flèche des noirs correspond au noir profond de l'image, la flèche des gris c'est au gris et la flèche blanche ici correspond au blanc. Si bien que si on clique sur la flèche blanche, donc là, on est bien sur le calque de fond avec tous les chevaux ici, si on clique sur la flèche blanche et qu'on la ramène un petit peu plus vers la gauche, vous voyez que les blancs deviennent beaucoup plus clairs. On peut faire la même chose avec les noirs si on veut assombrir un peu plus les noirs, on la décale un peu vers la droite et là, vous voyez, on fonce un peu plus l'image et là, la flèche des gris donc soit on décide de mettre ça un petit peu plus clair ou un petit peu plus foncé après c'est vraiment à vous de voir. Là, moi je trouve qu'on est pas mal en 12, 1, 08 et 215 et on fait OK. Donc si je fais CMD Z, vous voyez, on vient de booster quand même un petit peu plus cette image du coup, on gagne un petit peu en profondeur et au niveau du personnage, on peut faire pareil, un petit CMD L dessus, booster un petit peu les blancs, les noirs, on n'est pas forcément obligé de les booster les noirs et au niveau des gris, on peut peut-être le remonter légèrement comme ceci et on fait OK. Là, vous voyez, pareil, on vient de le rendre un petit peu plus clair le personnage ce qui n'est pas trop mal. donc on va rester comme ça. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps et maintenant, on va venir fusionner l'ensemble des calques, maintenant vous avez l'habitude, en un nouveau calque. Pour ce faire, on se met directement sur le calque perso, donc sur le premier calque et on appuie sur CMD, ALT, SHIFT et E ou CTRL, ALT, SHIFT et E. Donc là, vous voyez que le calque 1 vient de se créer. Si je masque tout, c'est bien la fusion de tous ces calques qui vient d'être faite et du coup, Photoshop nous a créé un nouveau calque. On peut l'appeler fusion 1, du coup. On va venir dupliquer ce calque. Pour le dupliquer, on fait CMD J. Donc là, on a fusion 1, copy. Pourquoi on va le dupliquer ? Puisque là, on va apporter un petit grain à l'image histoire d'uniformiser le document. Donc pour ce faire, on va venir cliquer sur filtre, bruit et on va cliquer sur ajout de bruit. Donc là, vous avez le choix soit au niveau de la répartition d'utiliser le gaussien ou le uniforme. Après, c'est vraiment à vous de voir. Au niveau de la quantité, vous voyez, plus vous en mettez, plus il y a de grains forcément. Donc là, on peut vraiment être dans de l'illustration d'époque, on peut dire. On peut vraiment faire des illustrations, enfin des compositions sympas aussi en rajoutant du grain. Là, on va plutôt se mettre en 10% au niveau de la quantité. On va se mettre en uniforme. Ça m'a l'air pas mal. Et pourquoi on a créé, on a dupliqué ce calque ? Tout simplement, si là, vous vous rendez compte, en fait, il y a un petit peu trop de grains. Du coup, on va bien baisser l'opacité, on va se mettre en 75. Vous voyez, c'est très léger, mais quand même, on a du grain qui s'applique partout sur l'image. Du coup, on y croit un peu plus. Maintenant, si vous voulez rajouter un petit peu plus de mouvements, on va venir récupérer la sélection de notre personnage principal. Et là, vous allez me dire, Damien, on vient de fusionner tous les calques, comment on va faire ? L'intérêt d'avoir créé un masque tout à l'heure, on va pouvoir venir récupérer sa sélection en appuyant sur commande ou contrôle et clique sur le masque. Vous voyez, on récupère sa sélection. Donc, on peut très bien la récupérer tout en étant sur le calque fusion un copie. Là, on appuie sur contrôle ou commande. on clique sur le masque et là, la sélection se fait parfaitement. Du coup, on peut faire un, en se positionnant sur le calque fusion un, faire un contrôle C ou un commande C, contrôle V, commande V pour coller, donc contrôle C pour copier, contrôle V pour coller. Donc là, on vient de coller le calque 1 par-dessus. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va lui apporter un petit flou directionnel pour créer du mouvement. Je vais exprès le décaler un petit peu plus vers la droite pour que tout le monde comprenne. Donc, le fait de créer un flou en flou directionnel, donc en cliquant sur filtre flou flou directionnel, vous allez voir que, donc là, il ne se passe pas grand-chose, mais plus on augmente la distance, plus le flou se fait, vous voyez, ici, de gauche vers la droite. Donc là, vu qu'on a un mouvement qui va se faire plutôt de haut vers le bas, on va être obligé de retourner le personnage. Pour ce faire, on va faire contrôle T ou commande T pour transformation manuelle. On va appuyer sur Shift et là, vous voyez, si on se met dans un coin, on a la double flèche qui nous permet de faire une rotation. Donc, pourquoi on appuie sur Shift ? Tout simplement, pour donner des coups de 15 degrés, vous voyez, au niveau de la rotation. Et là, on est sûr qu'on a une belle rotation à 90 degrés. Donc, on le met à peu près comme ça, le personnage et on clique sur Filtre, Flou, Flou directionnel. Et là, du coup, vous voyez, on peut booster carrément la distance comme ceci. Et là, on a vraiment le flou qui va de gauche à droite et on fait OK. Donc là, on se met à peu près à 275 et on fait OK. On va appuyer sur Ctrl T, on va appuyer sur Shift et on va revenir à notre état initial comme ceci et on fait OK. si bien que là, on va vraiment avoir un vrai mouvement. Vous voyez, une vraie impression de mouvement. Donc, on essaie de se recaler à peu près bien comme ceci. Donc là, par contre, vous allez me dire, il est complètement masqué le personnage. Effectivement, le calque 1, là, on peut le renommer en mouvement, par exemple. je ne suis pas très doué avec les appellations, donc désolé. Et là, on va venir également lui appliquer un masque. Donc, vous vous rappelez, on clique à côté de l'icône FX, on prend le pinceau, on se met en noir, on peut baisser un petit peu l'opacité, se mettre à peu près à 17, on peut augmenter légèrement la forme. Là, on va venir repasser par-dessus, histoire de, tout simplement, enlever de la matière. En fait, le mouvement, il va se faire uniquement sur le bras du, sur les bras, par exemple, du personnage principal. Voilà, c'est juste histoire d'avoir quelque chose de très léger, enfin, un petit effet. Voilà, comme ceci, on n'est pas obligé de le mettre partout, cet effet. Du coup, au niveau de l'opacité, on peut augmenter un petit peu, pour être sûr de le supprimer. supprimer ce flou ici à gauche et puis ici à droite. Voilà. On peut allumer et masquer rapidement pour voir s'il y en a d'autres flous qui traînent. Là, je peux m'apercevoir qu'il y en a un petit peu ici, donc je vais les supprimer comme ceci. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop prononcé, au niveau de le flou, n'hésitez pas à baisser un petit peu l'opacité, vous mettre par exemple à 80. Et voilà. Donc maintenant, on va venir booster un petit peu, encore une fois, les niveaux, la clarté de l'ensemble du document avec Camera Raw. Pour ce faire, on rappuie sur les touches de son clavier Command-Alt-Shift-E ou Control-Alt-Shift-E pour créer une nouvelle fusion. Donc on va appeler ici Fusion 2. On vient cliquer sur Filtre Camera Raw. Et là, on va pouvoir booster un petit peu, peut-être un peu plus d'exposition. Le contraste, si on veut contraster un petit peu plus, on peut le booster aussi. Les tons clairs, on peut les booster un petit peu plus aussi. Les tons foncés, on peut les augmenter légèrement. Les blancs, on n'hésite pas aussi à les pousser un petit peu. Attention cependant à ne pas trop cramer les blancs. Et les noirs, soit on les booste, soit au contraire, on veut qu'ils soient un peu plus profonds. Donc on descend un petit peu, on met une valeur négative. Et au niveau de la clarté, on peut essayer, vous voyez, de l'augmenter légèrement. Ce qui va nous booster un petit peu les grains et du coup aussi les détails de l'image. Donc on va se mettre en vain, en clarté et on fait OK. Donc là, vous voyez, le avant et le après, on a quand même une image qui est un petit peu plus lumineuse, un peu plus prospère. Il y a plus de profondeur et du coup, beaucoup plus net également. Donc maintenant, on va venir gérer les flous de l'image. C'est-à-dire qu'on va faire une mise au point sur le personnage principal et tout ce qu'il y a derrière, on va dire, du coup, je veux que tu sois beaucoup plus flou. Pour ce faire, on va redupliquer ce calque en appuyant sur CMD et J. Là, on est en fusion de copie et on va venir lui appliquer un flou gaussien. Donc, filtre flou, flou gaussien et on va se mettre 11,1,1,3, 1,2, ça ne me paraît pas trop mal. Comme ceci. Vous voyez, c'est léger, mais voilà, on a quand même un petit flou. Par contre, vous allez me dire, bah oui, mais là, tu viens de tout flouter, Damien. Effectivement, tu viens de tout flouter. C'est pourquoi, on va recréer un masque sur le calque fusion copie 2. On va reprendre le pinceau et on va repasser uniquement sur notre personnage. Donc là, on peut augmenter un petit peu l'opacité, se mettre à 50. Voilà. Donc là, au niveau de sa main, de sa tête et tout, on va pouvoir... Tout ce qui est en premier plan, en fait, on va pouvoir repasser dessus. Comme ceci. N'hésitez pas à baisser un petit peu la forme pour être un peu plus précis au niveau de la main. Au niveau, ici, du pistolet aussi. On ne peut pas donner des petits coups aussi juste sur les extrémités pour revenir un peu plus flou. Par exemple. Voilà. Le plus important, c'est que le personnage ici soit quand même bien net. Voilà. On peut peut-être mettre un peu plus dans le flou le bras ici, juste l'extrémité. Donc là, normalement, tout est net. Si vous avez... Vous buguez un petit peu comme moi, vous vous dites qu'est-ce qui est flou, qu'est-ce qui n'est pas flou au niveau du personnage, vous l'allumez rapidement. Vous voyez, vous l'éteignez. Donc là, je peux m'apercevoir ici au niveau de son katana ou de son sable. Je ne sais pas. Ce n'est pas forcément très net. Donc, je repasse dessus. Je masque rapidement. Je rallume. Là, on n'est pas trop mal, je pense. Juste au niveau de son... sa main ici, il y avait des petits flous que je viens de corriger. OK. Donc là, là, on est bien. On est bien. Donc, n'hésitez pas aussi à augmenter un peu la forme du pinceau si vous le souhaitez. et ce que je trouve sympa aussi, c'est que vous voyez les petites particules que l'on a mis. Du coup, se floutent aussi. Donc, on peut essayer d'en récupérer certaines en se mettant en noir. Au niveau de l'opacité, on peut peut-être se baisser à 19. Et voilà, on vient en récupérer certaines comme ceci. OK. Donc là, on est vraiment pas mal, je trouve. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir récupérer... Donc là, il y a juste un petit flou que je vais venir récupérer au niveau ici des extrémités. Je n'avais pas vu. Et ici aussi. OK. On va venir fusionner encore une fois l'ensemble du document en appuyant sur Command-Alt-Shift-E ou Control-Alt-Shift-E. On peut l'appeler du coup Fusion 3. Et là, on va venir booster un petit peu plus les zones sombres, les zones claires du personnage en premier plan. Si bien qu'on va venir cliquer au niveau... Juste en dessous de la petite goutte, on va venir sélectionner ici l'outil densité plus et on va venir sur les tons moyens. Donc là, on essaye de zoomer un petit peu plus. Au niveau de l'exposition, soyez très léger, on va se mettre en 5. Et là, vous voyez que qu'en donnant des petits coups, on va venir booster un peu plus les noirs de l'image. Je ne sais pas si c'est très visible comme ça à l'œil nu. On va essayer de se mettre en foncé. Peut-être que ça ira mieux. Là, vous voyez les noirs et les zones... Toutes les zones sombres en fait se foncent. Généralement, on est plutôt sur des tons moyens. Ça marche bien au niveau des plis. Je trouve du coup, ça fait ressortir tout simplement les détails aussi, les volumes de l'habit du personnage. Au niveau du ton foncé, on n'hésite pas. Ici aussi. Peut-être été un peu gourmand. Vous voyez, là, je suis qu'à 5. C'est pour ça, il faut vraiment être assez léger quand on utilise cette technique. Généralement, tout ce qui est vraiment très foncé, j'essaie de repasser un petit peu par-dessus. Comme ça, on booste un peu plus les détails mais la profondeur du document et les tons moyens aussi. On les rebooste un petit peu. Voilà. On va s'arrêter là. Pas trop mal, je pense. On peut faire la même chose avec les tons clairs. Avec les tons clairs, pour les booster, on reste appuyé dessus. On utilise l'outil densité moins. Ici, on se met au niveau des tons clairs. Là, vous voyez, on repasse par-dessus. Du coup, on rebooste un peu plus les blancs. Bien sûr, on peut le faire aussi avec les tons moyens si on le souhaite. Donc là, c'est pas mal au niveau des tons clairs. Vous voyez, on redonne un petit peu plus de lumière. On peut faire ça au niveau des tons moyens juste ici. Donc, n'hésitez pas à baisser aussi un petit peu la forme du pinceau. Il n'y a pas besoin de trop boosté non plus. C'est juste histoire d'avoir un peu plus de lumière. On peut faire ça aussi au niveau de son nez et de son oeil, un peu au niveau de ses cheveux peut-être. Et voilà. Ok. Donc là, on a une image qui n'est pas trop mal. On peut enregistrer. On va venir jouer avec Camera Raw afin d'apporter un peu plus de couleur puisque là, on est en noir et blanc. On va essayer de faire quelque chose un peu plus sympa au niveau de la colorimétrie. Donc, on va venir cliquer sur Image Mode RVB. Là, on se remet en RVB et on ne clique surtout pas sur Fusionner sinon ça va tout nous fusionner. On clique sur Non et on clique maintenant sur Filtre et Filtre Camera Raw. On se repositionne là maintenant que vous savez faire sur le virage partiel juste ici. C'est l'icône du milieu. Et là, on va jouer sur les teintes, sur les tons clairs et les tons foncés ce qui va nous faire une sorte de petite bichromie. On peut utiliser par exemple du orange. Donc là, il ne se passe rien au niveau des tons clairs parce que la saturation est à zéro. Mais si on boost, vous voyez la saturation, ici, forcément, on a un petit peu plus d'orange. On peut faire la même chose avec les tons foncés. Donc par exemple, se mettre, je ne sais pas, on se dit en jaune un petit peu comme ceci. Et voilà. Donc là, on a une image un peu sépia. A savoir qu'on peut jouer aussi avec la balance. Soit on joue sur la balance au niveau des tons clairs ou au niveau des tons foncés. Donc soit on met plus d'orange ou simplement plus de jaune. Après, c'est vraiment à vous de voir. Donc on peut également faire l'inverse. Peut-être plutôt se mettre en orange au niveau des tons foncés et plutôt en jaune au niveau des tons clairs. Et au niveau de la balance, du coup, on peut aussi comme ceci jouer dessus. Après, à vous de voir quel effet vous voulez donner. Moi, je trouve qu'on n'est pas trop trop mal. Peut-être rajouter plus de jaune ici. comme ceci. Comme ceci. Après, c'est vraiment à vous de voir. Au niveau des valeurs, on va faire quelque chose de plus simple. on va se mettre en 55, on va se mettre en 40, en 45, en 20, et en 40. Voilà. On est à peu près bien comme ça. et on fait OK. Donc là, on a quand même une image qui est un peu plus sympa. On a une sorte de micro-me. À savoir que vous pouvez vraiment jouer sur les teintes des tons foncés, des tons clairs. Là, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Mais vous pouvez très bien rebalancer un petit coup de caméra RAW et de vous repositionner maintenant sur les tons foncés, par exemple, et dire, par contre, je vais peut-être un peu plus de bleu au niveau des tons foncés, vous voyez, et faire une sorte de mélange juste sur les tons foncés. Après, encore une fois, c'est à vous de voir. Là, l'image est peut-être plus sympa. Donc, on va rester comme ça. Maintenant, on va venir réutiliser l'image d'origine. Donc, si on la fait glisser, soit on peut l'ouvrir peut-être avec Photoshop, clique droit, ouvrir avec Photoshop. On fait OK. Command A ou CTRL A pour tout sélectionner. CTRL C ou CMD C pour copier. On retourne dans la composition et Command V pour coller. On peut baisser un petit peu l'opacité ici histoire de bien se caler. Donc là, on vient remonter ça. Normalement, il y a un magnétisme qui se cale. C'est parfait. On peut se remettre à 100%. Et ici, créer un nouveau masque qu'on vient remplir directement de noir. Comme ça, du coup, toutes les informations sont masquées. On se met en blanc. On prend le pinceau. Et puis, on va venir récupérer un petit peu de couleur feu, on va dire. On peut baisser un peu l'opacité par endroit. par exemple, ici aussi. Comme ça, on apporte un peu plus de chaleur. C'est bien de le faire, pas forcément de le faire sur les visages. Sinon, on va perdre un petit peu de flou. Mais de le faire vraiment sur la fumée. Et ici, il y en a un petit peu aussi. OK. Donc là, on va dire que c'est bon. On va venir rajouter une petite teinte maintenant, on va dire violette. Pour ce faire, on vient cliquer sur l'icône de la côté du masque, sur l'icône des calques de réglage. Et on va venir cliquer sur couleur unie. Donc, on peut se mettre dans un violet. Violet un peu comme ça. là, je suis en 9E DC8 au niveau de la valeur hexadécimale. Et on va venir se mettre en incrustation, en lumière tamisée. On va se mettre en lumière tamisée. Et on vient remplir, encore une fois, tout de noir. Donc, bien sûr, vous vous mettez en noir en premier plan. Vous faites édition remplir. Vous vous remettez en premier plan, en blanc en premier plan. au niveau de l'opposité, vous pouvez rester en 12. Et là, on vient donner des petits coups. Des petits coups par endroit de couleur violacée. Je trouve que les mélanges se font pas trop mal. Comme ça, on n'est pas trop mal. Si vous trouvez qu'il y a un petit peu trop de violer, vous baissez un peu l'opacité du calque. Vous pouvez vous mettre en 50. Et là, on va pouvoir recréer un nouveau calque de réglage en couleur unie. Et on peut la partir peut-être sur du bleu. Voilà. Donc là, je vais mettre du 349 ECF au niveau de la valeur hexadécimale. Comme tout à l'heure, je me remets en noir en premier plan. Je fais Shift et retour et je fais OK pour le remplir directement de noir. Ou sinon, des fois, c'est raccourci. Si vous êtes en blanc comme ça en premier plan pour vous éviter de reprendre, enfin de vous repositionner ici pour switcher de blanc au noir. Donc si vous êtes comme ça, vous appuyez sur commande et retour. Et ça va directement remplir en fonction de votre couleur d'arrière-plan. Vous voyez, si je veux me remettre en blanc, je fais Shift et retour. Et je fais entrer. Donc là, ça me remplit tout de blanc. Et si je veux tout remplir de noir, commande ou contrôle et retour. Donc la touche retour, je vous rappelle c'est au-dessus de la touche entrée. Et ça se remplit directement de noir. Donc là, l'idée, ça va être de... On peut se baisser, se mettre à peu près à 10 au niveau de l'opacité. Ça va être de donner des petits coups de teinte par endroit dans le document. Parce que je trouve qu'il manque un peu de bleu par endroit. Par exemple. Comme ça, ça fait ressortir un peu plus aussi le personnage. Voilà. OK. Donc là, je pense qu'on est bien. Il y a encore une fois si vous trouvez qu'il y a un peu trop de bleu par exemple ici sur cette tâche. Vous appuyez sur X pour vous remettre en noir en premier plan. Voilà. Et vous gommez un petit peu. Enfin, vous gommez et vous repassez par-dessus. Ici aussi. On peut faire une dernière fois, on peut insérer une dernière fois une couleur unique et là, plutôt partir sur du orange pour booster un peu plus les oranges. Quelque chose comme ça. Ça m'a l'air pas mal. En FFA312. On se remet en lumière tamisée et on remplit encore une fois le calque, le masque de noir. On se met bien en blanc en premier plan. Là, on peut peut-être baisser un petit peu l'opacité, se mettre à 4, 4, 5. Là, c'est rajouter quelques clics dans le fond au niveau des bâtiments, du feu. Voilà. ça va faire ressortir un peu plus le côté enflammé. C'est facultatif, c'est vraiment très subtil. Je vais rester comme ça. Je trouve que c'est pas trop mal. Une fois qu'on est à peu près OK avec la couleur et tout, on va refusionner encore une fois tous ces calques en faisant commande, alt, shift et E. Là, on peut l'appeler Fusion 4. On peut rebooster si on veut par exemple l'exposition. Si on se dit qu'il manque un petit peu de... Il n'y a pas assez d'exposition, il manque de clarté. On peut retourner dans Camera Raw. Regardez si on ne peut pas améliorer tout ça en augmentant l'exposition, en contrastant un peu plus l'image. Les tons clairs, si vous trouvez qu'il y en a un peu trop, vous pouvez baisser un petit peu tout ça. Les tons foncés également. Les blancs, on peut peut-être les booster un peu. Les noirs, diminuer un petit peu. Éclarté, on booste légèrement mais pas trop et on fait OK. Voilà. Là, vous voyez, on gagne encore un petit peu plus en netteté et en profondeur. Ce n'est pas plus mal. Et bien maintenant, on va venir s'amuser. C'est-à-dire qu'on va... Attention, âme sensible. On va venir récupérer le... Les Splash. On va faire un clic droit dessus, ouvrir avec Photoshop. un petit contrôle A ou commande A pour tout le sélectionner. Contrôle C ou commande V pour copier. On retourne dans la composition et puis commande V pour coller. Généralement, ce que je fais, je fais un commande clic ou un contrôle clic sur le calque ici qu'on vient de copier et je vais lui spécifier une couleur, un marron qu'on retrouve dans la composition. Donc là, ici, je vais lui mettre un 5, 5, 35, 34 et je vais faire Shift retour pour tout simplement le remplir de cette couleur. Au niveau de son mode de fusion, on va se mettre en produit. et on va se mettre à peu près comme ceci. Quoi qu'on va pouvoir faire un coup de transformation manuel. Donc, commande T on le pivote. On peut me faire clic droit symétrie verticale, horizontale, pardon. Je vais se positionner à peu près comme ça. on va mettre, on va l'appeler project pour projection 1 parce qu'il va y avoir une deuxième un peu plus gore, je vous rassure. On va créer un masque. Du coup, on va venir supprimer, donc on peut se mettre en opacité à 100 à peu près. on va venir en supprimer un petit peu quand même puisque là, ce n'est pas très joli. Ça masque le personnage, ce n'est pas l'idée. Donc là, vu qu'on a une forme diffuse, au niveau de la dureté, on peut peut-être se mettre à 100%. repasser un peu par-dessus comme ceci. Et du coup, là, on vient supprimer ce qui dépasse. On peut refaire le coup du contrôle-clic pour styliser les formes. Du coup, styliser le tracé. Un X pour remettre un peu plus de matière. Comme ça, on a l'impression que les tâches passent par derrière le personnage. Vous voyez ? Et si vous trouvez que c'est un petit peu trop visible, on va voir comment le... baisser l'opacité. Pardon. Des fois, c'est difficile de faire plein de trucs en même temps. De faire une créa et de commenter en même temps, ce n'est pas évident. Là, au niveau de l'opacité, on va se mettre à 30%. Voilà, ça nous fait... C'est très subtil, mais ça nous fait quand même des petites éclaboussures. Et là, on va venir récupérer le Ink and Paint Bottle. Clique droit, ouvrir avec Adobe Photoshop. Et on va passer tout ça en noir et blanc. donc on va faire fichier image mode niveau de gris. On supprime tout. Et on va venir jouer avec les plages de couleurs pour pouvoir récupérer ce qui nous intéresse, donc les projections. Là, pour que ça soit plus simple, on va venir détourer le fond. Donc là, il y a une astuce qui est assez sympathique. On va venir cliquer sur sélection plage de couleurs. Et là, vous voyez qu'on a une petite pipette, donc on va cibler le fond. là, regardez au niveau d'image qui se passe si je clique sur le blanc. Et bien du coup, là, il va nous dire tu as détouré le blanc de l'image. Nous, ce qui nous intéresse, là, ça va détourer le noir de l'image. Et au niveau de la tolérance, vous voyez, on peut venir jouer dessus. Donc plus on augmente la tolérance, plus on va détourer le noir. Et là, c'est ce qui nous intéresse. On va mettre carrément la pipette à 200. On fait OK. Donc bien sûr, vous sélectionnez bien une zone sombre de l'image, pipette à 200. Donc là, c'est-à-dire qu'on vient de détourer le fond, les noirs profonds de l'image. On va venir intervertir comme tout à l'heure. Donc vous vous rappelez du raccourci clavier Command Shift-Ti ou Control Shift-Ti pour intervertir et du coup, ne sélectionner que les tons clairs. On fait un petit coup de Control-C pour copier ou Command-C. On revient dans notre composition et on fait Command-V pour coller. On va pouvoir appeler ce calque Projection donc Project 2. et on va venir directement le passer en produit au niveau de son mode de fusion pour que du coup les tons clairs disparaissent et que l'on garde que les tons foncés. On peut même venir booster un petit peu en faisant Command-L ou Control-L au niveau des tons noirs et des tons gris. Booster un petit peu plus pour que ça se voit plus. Et là, on va simuler du sang. donc on va venir ajouter une teinte à ce Splash. Donc pour ce faire, on va venir créer un nouveau calque de réglage en couleur unie. On va se mettre en rouge. On va se mettre en E, F, 1, D, 1, D et on fait OK. Là, ce qu'on va venir faire, c'est appuyer sur Alt et se placer vraiment entre les deux calques. Donc entre le fond 4, qu'on peut appeler rouge et les projections 2. On appuie sur Alt et on se place entre les deux. Vous voyez, il y a une petite flèche qui apparaît. On reste appuyé sur Alt et on clique. Et là, on vient de dire à Photoshop que tu nous appliques la couleur rouge uniquement au calque qui est en dessous, c'est-à-dire à projet 2. Si bien que projet 2, on peut venir le bouger un petit peu pour gérer les projections de sang. soit on les met directement sur le personnage ou on les met plutôt sur le personnage principal. À vous de voir. Ça peut faire quelque chose d'assez graphique si on le met comme ça. Voilà. On va dire qu'on va le laisser comme ça. par contre, il y en a peut-être un peu beaucoup de sang. Donc, on va venir créer un masque et là, on va prendre le pinceau et on va récupérer une forme par exemple la 2005 ici qui a l'air pas mal. On va baisser un petit peu la forme du pinceau. Donc, c'est une broche particule. Et là, vous voyez, on vient repasser par exemple par-dessus ici. On peut peut-être baisser encore un peu plus la forme. Voilà. En plus, du coup, on reste dans notre aspect un petit peu grain, granule qu'on a inséré sur l'ensemble du document. Et là, on prend bien sûr du noir histoire de supprimer les parties qui ne nous intéressent pas. Voilà. Donc là, on le fait par endroit. c'est de tout repasser avec cette broche. Et là, on ne va pas s'amuser à enlever la matière avec cette broche. on vient de créer cet aspect un peu granulé. Donc là, on peut peut-être utiliser une forme comme ceci. On va essayer peut-être un peu l'opacité. Et voilà. Là, on vient repasser par endroit. Là, on n'a peut-être pas forcément besoin de tout ça. Hop. Ça n'a rien de trop l'immaculé de sang non plus. On va faire quelque chose de très gore sinon. Et là aussi, on peut peut-être en supprimer quelques-uns. Donc, évitez de mettre une forme avec une dureté à zéro. Parce que ça fait tout de suite des flous. Et là, ce n'est pas forcément génial avec le sang, je trouve. on va peut-être peut-être pas obligé de le mettre non plus ici. Voilà. On va enlever ça. On peut peut-être l'enlever carrément, lui. Histoire que ça soit un peu subtil. Voilà. Puisque, bon, il a quand même une bonne tête, je trouve. on va éviter de masquer sa tête avec le sang. Si vous voulez en rajouter, vous appuyez sur X. Vous en rajoutez par endroit. Je crois qu'il avait deux petits points que je vous avais vu tout à l'heure qu'on peut peut-être rajouter. Et voilà. Bon, après, à vous de gérer les éclats de boussures parce que sinon, je vais encore passer trois heures et vous allez m'engueuler. Voilà. On va rester comme ça. On va pouvoir se positionner sur le calque rouge et refaire une fusion. Donc, Command-Alt-Shift-E CTRL-ALT-Shift-E comme ceci. On l'appelle Fusion 5. 5. On peut le redupliquer. Rajouter un deuxième niveau de flou si on veut. Donc, filtre, par exemple, flou, flou gaussien. On peut se mettre à deux, ça me paraît pas mal. on crée un masque. Comme tout à l'heure, on le remplit de noir. On se remet en blanc en premier plan. Et puis, du coup, on vient flouter un petit peu plus vraiment tout ce qu'il y a dans le fond. Voilà, comme ça, on a un petit peu plus de profondeur dans l'image. On peut flouter un petit peu même certaines projections de sang sur le personnage. OK. Bon, c'est très subtil, mais c'est bon à savoir si vous voulez créer plusieurs niveaux. Maintenant, on peut refusionner tout ça. Command, Alt, Shift, E, remettre Fusion, Hock, puisque là, le tuto se termine. Maintenant, les réglages que vous aurez à faire, c'est par exemple si vous voulez rajouter un peu de moirage, un peu de vignettage comme on a l'habitude de faire. Pour ce faire, vous rappelez, filtre, correction de l'objectif, personnaliser. Et, au niveau de la vignette, on vient booster tout ça, on va mettre un petit peu plus. Voilà, par exemple, on se met à moins 40 et à 40. et on fait OK. Donc là, vous voyez, on vient de booster un petit peu plus les coins. On va aller booster et les assombrir. Si vous voulez rappliquer ce même filtre, vous faites commande ou contrôle F et comme ça, vous le rappliquez plusieurs fois au document. Donc là, je vous rappelle qu'on était comme ça. Peut-être que ça vous convient cette image, donc vous restez comme ça. Ou sinon, vous vous rappliquez un petit vignettage au document. Donc, ben voilà. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités encore. Vous pouvez également rebalancer un petit coup de caméra RAW et de vous remettre au niveau du virage partiel. Teinter, je ne sais pas, par exemple, les tons clairs. Mettre, par exemple, un petit peu plus de bleu. Parce que je crois... Je ne suis pas un joueur d'Assassin Creed, mais je crois qu'il y a quand même toujours un peu de bleu sur les jaquettes. Vous pouvez faire ça au niveau des tons clairs ou au niveau des tons foncés aussi. Rajouter un peu de bleu. Ça peut être pas mal aussi. Donc là, je suis à 23. Si je fais OK, vous voyez, vous redonnez tout de suite une couleur un petit peu plus froide au document. Ou vous pouvez sinon refusionner le calque et réappliquer en faisant commande F. Vous voyez, le fil camera raw et rebaisser un petit peu l'opacité. Par exemple, se mettre en 50. Voilà. Comme ça, c'est très subtil, mais il y a un petit peu de bleu qui vient d'être ajouté à la composition. Pour ceux qui ont Illustrator, vous allez retrouver un dossier logo qu'on peut venir ouvrir. Donc, c'est le logo vectorisé directement accessible via Illustrator. Donc, vous cliquez dessus, vous ouvrez Illustrator. Et là, on va juste faire un petit changement au niveau du logo. C'est qu'on va enlever révélation parce que je suppose que ça doit être une extension. Corrigez-moi si je dis des bêtises. Donc, on prend la flèche blanche et on supprime tout ça. Et on sélectionne l'intégralité des typos et on se met en blanc. En blanc, en F, 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 donc 3F au niveau de la valeur hexadécimale. Vous faites un CTRL-C ou un CMD-C pour copier et vous collez ça directement en objet dynamique pour garder bien sûr le vectoriel. Et là, généralement, Photoshop le centre automatiquement. Si vous voulez l'agrandir, un petit coup de CTRL-T et vous l'agrandissez comme ceci. Le pas du vectoriel, c'est que vous ne perdez jamais en qualité. Donc, vous pouvez l'augmenter au maximum ou au minimum le réduire sans pour autant perdre en qualité. Du coup, là, il n'est plus du tout centré. Alors, généralement, ce que je fais, je me place sur, par exemple, le fusion H, je fais CTRL-T et là, vous voyez, je prends mes repères, hop, je les positionne comme ceci. Je me repositionne sur mon logo, CTRL-T, là, je remets les petites poignées vraiment au milieu. Il y a un magnétisme, on ne peut pas se louper. Je fais OK, CMD-H pour enlever les repères et là, j'ai mon petit fond d'écran qui est assez sympathique ma foi. Au niveau du logo, on peut peut-être apporter une petite ombre portée, donc en double-cliquant sur l'objet dynamique vectorielle, déjà, on peut peut-être le renommer en logo, comme ça, ce sera plus simple. On double-clique dessus et on clique sur ombre portée. Alors, soit vous laissez comme ça, mais moi, je n'aime pas trop un genre d'ombre, ça se voit tout de suite, c'est fait avec Photoshop. Je veux dire que c'est une ombre grossière. voilà, après, c'est vraiment à titre personnel, je n'aime pas ce genre d'ombre. Généralement, ce que je fais, c'est que je me mets tout à zéro, sauf la distance ici que je mets, après, ça dépend de la taille du logo. Généralement, je me mets à 2, 1, voire 2 max et je fais OK. Après, vous pouvez très bien aussi gérer l'opacité. Donc là, je suis en 75 et si vous trouvez que c'est un peu trop, vous pouvez baisser ou au contraire, augmenter. 75, je trouve que c'est pas mal et je fais OK. Ça s'arrête là, je n'en fais pas plus au niveau de l'ombre portée. Vous voyez, là, on n'avait pas d'ombre portée ici, on met juste un petit liseré en ombre. Je trouve que du coup, ça ressort un peu plus le logo, donc c'est pas mal. Donc, eh bien, voilà, j'ai envie de vous dire, mes amis, ce petit tutoriel compositing s'achève. J'espère que vous l'avez apprécié, que vous avez appris quelques astuces. Alors, c'est vrai qu'on se répète pas mal en ce moment, on utilise les mêmes brushes, mais si vous voulez vraiment vous perfectionner dans Photoshop, ben voilà, c'est ce genre d'exercice qui va vous faire avancer, comprendre les masques, comme ça, vous serez beaucoup plus à l'aise et plus autonome après, lorsque vous aurez des créations personnelles à faire. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser, je suis là pour ça. Et d'ailleurs, je tiens aussi à vous faire part d'une petite requête. Sur le site internet teammate.fr, on a mis en place sur la colonne de droite, ici, un petit sondage. ce qui nous permet tout simplement de mieux vous connaître et de mieux cerner un peu vos attentes. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt Photoshop, n'hésitez pas à cocher. Si vous pouvez, il y a un choix multiple, si vous êtes plutôt Photoshop, Illustrator, n'hésitez pas à cocher les logiciels que vous souhaitez approfondir au niveau de l'apprentissage. vous votez et comme ça, nous, ça nous permet de mieux vous connaître et du coup, d'adapter aussi les tutoriels en fonction de la demande. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube. Du coup, comme ça, vous serez tenu informé des nouveautés. À Facebook aussi, à Twitter, vous avez toutes les informations sur le site internet, vous cliquez dessus pour vous abonner. tout se fera automatiquement et comme ça, ça vous permet d'être un peu plus proche de nous aussi, de suivre l'actualité en direct. On essaye de poster presque tous les jours des nouvelles choses sur les réseaux sociaux, que ça soit des tutoriels vidéo ou également des petites ressources ou des actualités graphiques. Voilà. Je vous quitte sur les images du tutoriel et je vous dis très très vite pour un prochain tuto. À bientôt !